Salut tout le monde, ici Défroy pour la première maison qui va être construite sur la série dont je n'ignore encore le nom, je ne sais même pas si on va donner le nom à cette série, enfin bref on verra, que j'enregistre juste après le prologue. Et on va commencer tout de suite par faire le terrain de la nouvelle maison que j'ai prévu de faire. Voilà voilà, donc déjà il faut trouver un terrain, il faut trouver un emplacement. Alors aussi je m'inspire de certaines maisons que je trouve sur internet, mais j'essaie d'inventer au maximum aussi, parce que sinon ça ne fait pas style. Donc je vais mettre le terrain juste à côté de celui-là, comme ça au moins on sera rondé, et là je vais défricher un petit peu le terrain et on ira, enfin on fera la maison après quoi. Alors, je pense que je ne vais pas vous montrer complètement le défriché, j'ai envie de dire non, le fait d'enlever tous les arbres du terrain que je vais utiliser. Je vais faire une petite ellipse le temps de préparer le terrain et on va faire ensemble tout le reste. Voilà voilà, donc ellipse. Et voilà, donc on va en premier lieu pour définir la maison, enfin pour faire la maison, pour la commencer, on va définir déjà les contours du terrain. Voilà, voilà voilà. Alors, pour commencer, il faut savoir aussi que j'utilise énormément la sandstone pour faire les murs des maisons, parce que j'aime bien, parce que voilà. Et que j'aime bien. Voilà, je pense que ça explique un peu pas tout. La sandstone et aussi tout ce qui est pierre, tout ce qui est briques, briques rouges là, aussi, parce que c'est plutôt ça qui fait les murs des vraies maisons en fait, plutôt que le bois. Même si le bois, ça fait un peu style, on le voit tellement souvent sur minecraft que ça commence à gaver un petit peu. Enfin, je sais pas pour vous, mais le bois, on en a marre, voilà. C'est un peu ça l'idée, l'idée de départ. Donc, alors, on va quand même virer cette arbre là parce qu'il nous gêne. Et on va commencer juste après, j'ai cassé un morceau, voilà. Alors, je fais toujours des trucs comme ça pour délimiter les terrains des maisons. C'est-à-dire un bloc de n'importe quoi en dessous, de pierre, de briques, de sandstone, tout ce que vous voulez, et des feuilles au-dessus. Parce que ça donne un petit côté propre. Surtout avec ce pack de texture là. Alors, le pack de texture, il est très polyvalent. Ce qui fait que même avec le pack de texture par défaut, ça changera pas énormément. C'est juste que ça rend mieux quand même parce que c'est un pack de HD. Mais, normalement, comme il est polyvalent, ça passe très bien avec n'importe les cas de pack de texture. Habituellement, hein. Voilà. Donc, là et ici, on va pouvoir commencer en mettant rentrée directement de la maison. Oups. Et commencer les fondations. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on va faire une petite entrée de 4 de large parce que c'est plus style. Alors, après, pour faire les entrées, il y a plusieurs façons. On peut les faire comme ceci. Par exemple, de la cobblestone. Même si c'est pas super joli. C'est simple. C'est un matériau simple et qui est pas si mal, je trouve, hein, au niveau de la décoration, si on sait s'en servir. Voilà. Donc, on peut mettre aussi sur le dessus des escaliers ou des demi-blocs. Si comme vous voulez, vous pouvez même faire un espèce de pont comme ça. Une espèce d'arche. Tiens, bah, je vais essayer. Ah, j'ai jamais essayé ça pour l'instant. Alors, ouais, la même sandstone. Comme ça, ça a une continuité. Hop. Alors, comme ça. On peut faire aussi comme ça. Est-ce que c'est mieux, je trouve, pro ? On peut aussi aussi les escaliers parce qu'il y a des escaliers en sandstone aussi depuis quelques temps sur Minecraft. Ça, c'est une très bonne idée. Hop. Bah, c'est pas mauvais, hein, j'ai envie de dire. Euh... Bon, on va l'essayer comme ça. Hein ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Euh... Voilà. Donc, on va faire une petite rue comme ça. On va la laisser comme ça pour l'instant. On va la relier à la route après où je ferai ça hors caméra, plus simplement. Plus simplement. Donc, on va commencer la maison au tout début. Alors, pour la maison, il faut savoir que le mieux, c'est quand même de commencer par la base. Enfin, par la base. Oui, non, mais ça, c'est évident. Mais j'ai envie de dire par la structure de la maison. Et, euh... Je regarde vite fait mes plans. Alors, ouais, on va faire un truc un peu bizarre. Donc, on va utiliser de la sandstone parce que j'aime beaucoup la sandstone. Euh... On va utiliser comme ceci. Hop. On va faire un espèce de préau dans le coin, là. Pour l'instant, vous ne voyez pas beaucoup de quoi je parle, j'imagine. C'est pas extrêmement grave. Hop. Ici, on va mettre une espèce de garage ici, avec une terrasse au-dessus. Mais ça, vous verrez un petit peu plus tard. Donc, on va partir sur une base un peu comme ça. Et, on va relier ici directement pour avoir un petit peu d'espace quand même dans la maison. C'est plus sympa aussi. Voilà. Donc, on va partir sur une base un peu comme ça. Alors, euh... Il faut définir aussi la porte d'entrée, si elle est surélevée, si elle est sous un préau, ou si vous la mettez sous une cloche, ou ce genre de truc. Je sais pas s'il se dit, sous une cloche. Enfin bon, bref. Il faut aussi faire le parterre du préau, par exemple. Il faut définir les zones de construction avant de construire directement, parce que sinon, on est sur trois fois sur quatre supplantés. J'en sais quelque chose. Et ici, en fait, dans le coin, on va mettre le préau. Et donc, sous le préau, on va tout simplement mettre du gravier. Parce que c'est... Euh... Parce que c'est plus sympa. On pourrait mettre autre chose, mais bon. Là, on va mettre du gravier. Simplement. Alors, mettons que la porte d'entrée soit ici. Et donc pas là, parce que... Parce que j'ai pas envie de puyer et puis c'est tout. Voilà. Et on va mettre des escaliers. On va essayer de mettre ça un petit peu plus classe. Hop. Alors, le plancher. On va le mettre en quoi, le plancher ? En bois ? En sandstone ? Bon, bah, on va tester en bois quand même. Un bois un peu exotique. Genre celui-là. Je sais pas si c'est le bois exotique ou si c'est le bois de base. Je sais plus. Je crois que c'est le bois de base, d'ailleurs. Mais bon, bref, on va pas... On va pas se taper dessus pour savoir quel est le bois le plus approprié là-dessus. On peut aussi faire des quadrillages avec le plancher. Mettre des bois de différentes couleurs. Mettre du bois brut avec du bois normal. Euh... Voilà, voilà. Donc, on avait dit aussi pas de bois pour cet épisode. En fait, c'est pas de bois. C'est plus de polyvalence au niveau des matériaux. Ça, je tiens à le préciser quand même. Euh... Donc... J'ai pas le temps de faire un accéléré là-dessus parce qu'il est déjà fini. Oh, vous avez vu la rapidité d'exécution. C'est un truc de fou, hein. Je suis trop un boss. Haha. Bon, ou pas, hein. Vous allez me dire. Alors... Euh... Mes plans plans. Oui, donc, il va y avoir un petit toit aussi au-dessus de la porte qui va aller sur les côtés de la maison aussi. C'est pas une mauvaise idée. Alors... Attendez que jamais il le trouve. On va essayer de faire des... Une structure avec un autre type de sandstone que la base. Vous voyez, j'ai fait la base en sandstone d'une couleur. Et vous pouvez continuer avec une sandstone autre. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va pas faire trop haut non plus. Un, deux, trois, quatre. Ok. Un, deux, trois. Oula. Quatre. Un, deux, trois, quatre. On va faire les coins. Les coins coins au départ. C'était ridicule. Oh là là. Bon, enfin. Oula. Un petit coup de frise. Un, deux. Oula. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Voilà. On a fini. Enfin. Donc... Bah non, pas fini la maison. Faut pas déconner. Mais... Limite. Est-ce que faire un petit... Un petit surplomb d'une autre couleur, ça serait pas plus mal. Non, je pense pas. La maison que j'ai en plan, elle est grise. Mais on va faire ça en sandstone. Parce que je trouve que ça rend mieux. Gris, ça fait un peu de terme. C'est pas... C'est pas très joyeux. C'est pas très clair. C'est... Voilà. La sandstone, c'est plus sympa. Je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, vous. Bref. Donc, voilà. On va faire un truc à peu près comme ça. Et la porte. Alors, on va essayer de faire un truc un peu stylé pour la porte. Même si ça va être dur sur trois carreaux de large. Alors, on va... Euh... Mettre de lundstone directement. Faire un truc un peu gris, un peu foncé. Et faire un toit par-dessus. On va voir. À moins que... Je regarde quand même sur mes plans. Alors, attendez. Hop. Si je fais ça comme ça. Non, ça va pas le faire. C'est trop uni. On va faire ça autrement. Avec... La sandstone d'une autre... D'une autre couleur. Pouf. Oula. Pouf. Alors, ce cube là, il fait un peu tache. Mais vous allez comprendre après pourquoi. Parce que je vais faire un tri tout autour de la maison avec, en fait. Donc, les... Les... Les portes. Où est-ce que je trouve les portes dans ce merdé ? Et ils sont là. Oh. Du premier coup. Ou presque. On va pas chipoter. Voilà. Donc, euh... On va faire un trait comme ça. Deux stones tout le... Oups. Tout autour de la maison. Et on verra bien à la fin si ça rend bien ou pas. De toute façon, on peut changer. Hop. Oulala. Voilà. Hop. On pourra en casser pour mettre... Pour mettre des... 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 Des fenêtres et tout. Tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est pas un problème du tout. Alors, euh... Si sur le devant, on va pas mettre parce que ça va être un petit peu plus différent. Et donc, euh... On va continuer la structure du machin. Et euh... L'étage au-dessus sera différent de l'étage qui a été... Enfin, du premier étage. Parce qu'il va y avoir une terrasse et il va y avoir quelques recoupements. Pardon. Euh... Euh... De... 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 De trucs. Voilà. Donc, je vais déjà remplir le plancher ici. Alors, euh... Oui, ça serait peut-être mieux de le faire en... En bois pour rester cohérent avec l'étage en-dessous. N'est-il pas. On va faire ça en plus foncé parce que c'est plus rigolo. Ah oui, qu'est-ce qu'on se marre ! Bon... Enfin, bref. Euh... Voilà. Donc, on va faire ça en bois foncé, histoire de... 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 Donner une petite nuance entre les deux étages. Voilà. Euh... Ce sera pas forcément une maison très très grande, hein. Mais, euh... Qui... Qui, je l'espère, va donner bien à la fin de la vidéo. Parce que sinon, je l'aurais loupé et il aurait fallu que je la recommence. Et ça, j'ai pas envie. Donc, je la posterais peut-être en deux ou trois fois. La vidéo suivant la... 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 La longueur, en fait, qu'elle fait. La longueur. La durée, plutôt. Parce que... Une distance sur une vidéo, ça fait un petit peu bizarre. Bon, bref. Euh... Donc, du coup, on va continuer le second étage. En tout cas, la structure du second étage. Hop. Donc, là, ça change pas. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ici non plus, ça change pas. Un, deux, trois, quatre. C'est-à-dire, il va viser. Un, deux, trois, quatre. Et... Ici, là, par contre, ça change. Donc, comme il y a la terrasse ici, on va faire un, deux, trois, quatre. Comme ça. Et... On va faire ça jusqu'ici. Un, deux, trois, quatre. Et... Un petit... Euh... Comment ? Euh... Comment que je vais me débrouiller ? Ouh là là ! Attendez un petit peu. Euh... Je crois que ça va être en plusieurs parties, d'ailleurs. Hop. Hop. Comme ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ouh. Pile poil. Voilà. Donc, en fait, il va y avoir deux sortes de terrasses. Une terrasse ici. Et une terrasse sur le petit coin là. Euh... Histoire de... Voilà. Histoire de faire quoi ? Je... Hum... Voilà. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question, hein. Euh... Même si je me la suis posée à moi-même. Bon. On va pas chipoter. Donc, on fait la structure... On finit quand même la structure de la maison. Hop. Oups. Voilà. On va pas faire le toit tout de suite, tout de suite. On va déjà finir la couleur du premier étage. Et faire le toit, ensuite, un petit peu après.